C'est dans cette maison au volet sombre que le drame s'est noué cette nuit. Peu avant 3h du matin, les gendarmes de la brigade de mort 5 situés à une centaine de mètres à peine reçoivent un appel leur indiquant des faits de violence intrafamiliale. Sur place, les secours découvrent un homme de 25 ans très gravement blessé au thorax. Malgré les efforts entrepris pour le réanimer, il décède quelques minutes plus tard. Conjointement, les gendarmes interpellent une personne sur le lieu du drame. Il s'agirait de la compagne de la victime et pourrait être l'auteur du coup de couteau mortel. Selon nos confrères de France Bleu, elle aurait été ensuite transportée à l'hôpital. Mais rien n'indique pour l'instant qu'elle a été elle-même blessée lors de l'altercation. Elle se trouve en garde à vue depuis. Les gendarmes de la cellule d'identification criminelle étaient toujours sur les lieux ce matin. L'enquête ouverte par le parquet de Mont-de-Marsan devrait déterminer les circonstances exactes de ce drame. En précisant notamment si le contexte du confinement y a joué un rôle déterminant. Votre nouveau féminisme ou néo-féminisme, je ne sais pas comment on peut l'appeler, en tout cas ça dépote, parce que votre définition on peut dire que c'est quoi ? Emmerder le monde et être fière, agressive et courageuse. Oui, c'est ce que dit Dépente. C'est vrai qu'on a eu envie de faire ce bouquin après avoir lu le livre de Dépente qui est paru l'année dernière, qui s'appelle King Kong Theory. Oui, bien sûr. Et elle dit ça, elle dit, voilà, pour moi être féministe et emmerder le monde, être fière, courageuse, être vulgaire, être forte, être grossière, être virile. C'est aussi ça le nouveau féminisme. C'est une contribution, disons, à la pensée féministe. On ne crée pas non plus un nouveau féminisme, mais on essaye effectivement d'aller du côté de ce qu'on appelle la virilité, c'est-à-dire prendre un peu au mec ce feu sacré de la virilité. C'est quoi être viril ? C'est avoir une grande gueule, c'est boire, fumer, parler, s'emparer de la chose politique, parler toute la nuit, rouler sous la table pour des idées. Pourquoi vous faites cette tête-là, Fabrice Guignard ? On a l'impression que vous êtes estomaquée.